Je sais que beaucoup parmi vous, sinon tout le monde ici, enfin beaucoup de gens, ont certainement reçu un communiqué que notre association a émis hier et aujourd'hui concernant un événement que je qualifierais personnellement d'historique qui a eu lieu à l'Assemblée nationale cette semaine. C'est une déclaration qui a été déposée par Patrick Bloch, président de la Commission des Affaires culturels de l'Assemblée nationale et qui a déposé une résolution intitulée et qui proclamait la réhabilitation des victimes de la répression de la commune de Paris en 1871. Elle a été adoptée par toute la gauche qui a soutenu qu'il a voté mardi dernier, le 29 novembre. Donc c'est un événement. Nous pouvons nous en réjouir. Nous réjouir que ce vœu a été adopté parce qu'il s'agit d'un vœu. Ce n'est pas une loi, mais c'est une reconnaissance, une résolution qui a quand même une grande signification politique et historique. Alors je voulais vous informer de ça dans ce début de notre soirée. Nous sommes à la commune de Paris. Alors parlons de cette soirée parce que nous sommes ici tous et toutes pour inaugurer la première soirée d'histoire des amis et amies de la commune de Paris. Comme vous le savez, un des objectifs majeurs de l'association, c'est de faire connaître l'histoire de la commune. Et donc nous avons finalement pensé, nous étant la commission de culture, qu'une soirée d'histoire pourrait répondre en partie actuellement à ce besoin. Nous avons organisé cette soirée en choisissant des thèmes qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux connaître la commune de Paris sur des aspects particuliers, des aspects spécifiques et naturellement de les approfondir, les connaître, de les approfondir et naturellement aussi en débattre. Donc c'est cet objectif et ce défi en quelque sorte que nous avons essayé de relever tous ensemble. Et cette initiative, c'est à la demande de nos membres, de nos adhérents et surtout des nouveaux membres des amis de la commune. C'est la commission culture dont il s'est né approprié, la responsabilité, et nous avons décidé à la commission d'ouvrir la soirée d'histoire à nos membres, mais aussi aux non-adhérents. Donc c'est l'ouverture, à tous finalement, c'est l'ouverture la plus grande que le souhaitable. Ouverture aussi au niveau des choix des intervenants, c'est-à-dire des historiens, membres et non-membres de l'association. Donc c'est vraiment un esprit d'ouverture. Et pour la commission, je crois, pour l'association en général, ce qu'on souhaiterait, c'est que ces soirées d'histoire deviennent une véritable rencontre d'histoire, un véritable rendez-vous d'histoire sur la commune de Paris. Et donc nous prévoyons une deuxième soirée au plus tard automne prochain. Mais déjà, nous inaugurons la première soirée ce soir. Et ce soir, nous avons donc deux présentations autour du grand thème Paris et des parisiens de 1870-1871. Et ces présentations nous feront mieux connaître la situation de Paris, la situation sociale de Paris et des parisiens, à la fin du Japon-Tempire et pendant la commune, nous permettant certainement donc de mieux comprendre le contexte dans lequel la commune a eu lieu. C'est-à-dire, c'est pas sur l'histoire de la commune proprement dite que nous commençons. C'est une sorte de préhistoire. C'est le contexte dans lequel cette histoire va se dérouler. Donc, la première présentation, c'est quelqu'un, je dois vous avouer, je ne sais pas comment vous le présentez, parce qu'il est connu de tous et de toutes. Bien connu, j'ajouterai. C'est Jean-Louis Robert, qui est juste à ma droite. Et Jean-Louis, comme vous savez, comme on ne peut pas se résumer, enfin, vous ne savez pas, je le dis, d'après moi, il ne peut pas se résumer en un ou deux mots. S'il fallait le résumer, je dirais, c'est un historien de Paris. Ou un historien tout court, si vous préférez. Un historien de Paris, il a beaucoup publié, il a publié même, il a fait l'histoire, cet arrondissement, pas plus exactement, du quartier de plaisance. Enfin, il a publié aussi beaucoup de choses sur cet arrondissement, sur la commune, dans cet arrondissement. Actuellement, il travaille sur une histoire de la commune de Paris, qui normalement devrait avoir le jour, l'occasion du 150e anniversaire, n'est-ce pas, Jean-Louis ? Il a dirigé aussi plusieurs publications, je veux souligner, pas toutes, mais celles qui nous touchent de plus près, le Paris de la commune, 1871, et récemment, Édouard Vaillant, 1840-1915, de la commune à l'international. Ce sont des colloques qui ont été publiés, grâce en partie à l'initiative de Jean-Louis, et vous pouvez les trouver sur la table extérieure, donc, dit ce soir, ou au local de l'association. Bref, Jean-Louis va donc, ce soir, nous parler de Paris et des parisiens à la fin du second anniversaire. Alors, je passe la parole, avec grand plaisir, à notre ami Jean-Louis. Bon, ça devrait marcher quand même, hein ? Vous m'entendez, ça va ? Bien, donc, voilà, je vais donc inaugurer, en quelque sorte, cette nouvelle initiative de l'association, comme l'a dit Marc, de s'ouvrir, et à la fois d'un point de vue pédagogique et général, mieux concevoir l'histoire de la commune dans notre association. Donc, il y aura deux exposés, comme l'a dit Marc, je me suis rendu compte après coup qu'il manquait quelque chose, puisque nous allons faire Paris à la veille de la commune et Paris pendant la commune. Évidemment, il y a un gros trou qui serait Paris pendant le siège, par les Prussiens, parce que c'est un événement considérable aussi pour comprendre la commune de Paris. Donc, il y aura un trou dans cette soirée, mais on aura sans doute peut-être l'occasion, donc, en l'espérant, de le conduire. Alors, cet exposé, je vais essayer de donner des éléments de base de ce que pouvaient être les Paris, Paris et les Parisiens, à la fin du Second Empire. Je n'ai pas traité de tous les aspects, parce que ceux qui connaissent Paris savent que c'est un gouffre sans fin. Donc, j'ai choisi d'insister, souvent, de mettre en valeur ce qui fait l'originalité, la spécificité de Paris, au détriment, parfois, du fait qu'ils se retrouvent partout en France, mais qu'ils sont aussi présents à Paris. Alors, l'exposé s'organise en trois parties. D'abord, ce que j'appelle la question du bilan d'Haussmann, qu'est-ce qu'était la politique d'Haussmann, puisqu'on sait que c'est une grande période, sous le Second Empire, de bouleversement urbain de Paris. Ensuite, plus classiquement, le travail et la condition ouvrière. Et pour terminer par une dernière partie, où j'évoquerai l'exceptionnelle importance de l'espace public parisien, ce que c'est que cet espace public parisien. Avant même de rentrer dans Haussmann, je voudrais rappeler quelques faits simples, importants. Vous savez tous, parce que vous êtes souvent des fanatiques de l'histoire de Paris, que Paris, au 1er janvier 1860, s'est considérablement agrandi. Donc, vous avez en blanc, c'est-à-dire vêtements en jaune, en fait, parce que ce vidéoprojecteur donne du jaune, mais vous devrez donner du blanc. Donc, en jaune, vous avez l'ancien Paris, des douze arrondissements. Le XIIIe n'existant pas, c'était pour cela qu'évidemment, classiquement, on disait qu'on se mariait au XIIIe arrondissement, lorsque l'on vivait ensemble sans être mariés. Donc, vous avez ce Paris qui est agrandi et qui absorbe, vous voyez, au 1er janvier 1860, toute une série de communes, ou de parties de communes. Certaines de ces communes sont entièrement avalées, par exemple, vous Girard, qui est loin d'ici, et d'autres, comme Montrouge, par exemple, ne sont qu'avalées partiellement, ou ivries, ce qui donne lieu d'ailleurs à des quartiers de Paris qui vont s'appeler Petit Montrouge, Petite Ivrie, qui étaient les parties de ces communes qui ont été absorbées par Paris. Donc, en quelque sorte, et c'est d'ailleurs un des points de la politique d'Oxmane, que cet agrandissement de la commune, en absorbant ce qui était presque la totalité de la banlieue de Paris à l'époque. Donc, ça, c'est un cadre qu'il faut bien avoir, et donc la création des 20 arrondissements de Paris, tels que nous les connaissons de nos jours, il y a très peu de mutations du territoire parisien, en tant que commune, bien sûr, depuis 1860. Donc, dans ce cadre, évidemment, il y a une population, dont je vous rappelais aussi rapidement la croissance. Paris, c'est une ville en croissance depuis le Moyen-Âge. Donc, le Second Empire n'échappe pas à ce phénomène. Il est peut-être un peu plus rapide, mais pas excessivement plus rapide sous le Second Empire. En 1860, donc, pour prendre les frontières du nouveau Paris de 1860, une frontière rouge, là, ils n'ont pas le Paris jaune-blanc de l'intérieur. D'ailleurs, en 1860, Paris compte déjà 1,7 million d'habitants, donc déjà une très grande ville, et en une dizaine d'années, il y a une croissance encore de 300 000 habitants. Donc, on estime que Paris, à la veille de la commune, frôle les 2 millions d'habitants. C'est, après Londres, la plus grande ville européenne et une des plus grandes villes du monde. Ce n'est pas encore un Paris plein, puisque vous savez que le maximum de la population de Paris, c'est en 1914, à la veille de la guerre, que le maximum de la population du territoire parisien, je ne parle pas de la banlieue, est atteint, avec 2 900 000 habitants. C'est le maximum de la population parisienne, donc avec un Paris hyper bâti et hyper densément peuplé, on n'est pas encore au sommet de cette croissance de la commune même. Alors, cette population, donc, en croissance, c'est déjà immense agglomération, cette immense ville, déjà une métropole, on peut dire, elle s'est formée par divers procédés, divers processus. Bon, grossièrement, c'est une minorité qui est née à Paris. Environ 1 habitant sur 3 est née à Paris, donc que les Parisiens de Pursus, comme ils disent, comme ils aiment bien s'appeler, les vrais Parisiens, sont toujours et sont minoritaires dans cette ville, la grande majorité des habitants, surtout quand on prend les plus de 20 ans, évidemment les enfants sont plus souvent nés à Paris, mais surtout les gens qui arrivent, évidemment, sont des adultes et donc plus des deux tiers de ces habitants viennent de l'extérieur de Paris. Environ 60%, c'est quand même encore la grande immigration, sont nés en province. Surtout encore à cette époque de la province proche de Paris, même si ça commence à arriver de plus loin tard, la masse des immigrants encore, ce sont des Picards, des Normands, des Beaucerons, des Champenois, des gens de l'Île-de-France, etc. Il y a déjà des Auvergnats, il y a déjà des Limousinants avec les Massons, par exemple, mais la plus grande partie de ces immigrants viennent de ces provinces, pas si éloignées de Paris. Et les étrangers eux-mêmes sont 6%, on l'estime, donc Paris n'est pas une ville, c'est une ville pour l'Europe où il y a pas mal d'étrangers, mais c'est pas une ville encore où la part de la population est étrangère, est si grande. Alors donc 6%, on estime entre 120 000 et 150 000 étrangers à Paris. Les recensements sous-estiment ces étrangers. Quels sont ces étrangers ? Deux grandes immigrations, les Belges, environ 50 000 à l'époque, donc moitié flamands, moitié vallons, c'est autant les flamands que les vallons qui arrivent à Paris et ils sont essentiellement ouvriers, ils ont des métiers des parisiens. Haute immigration à peu près au même niveau, toujours près de 50 000 sans doute, les Allemands. très diversifiés, alors ils exercent tous les métiers, on a les tailleurs allemands ruffés d'eau, jusqu'aux manœuvres allemands très nombreux dans les usines à gaz de la Villette. Les Allemands, donc une grande immigration parisienne, les Suisses, ils sont 15 000, ils sont très diversifiés, les Britanniques, ils sont 10 000, ce sont les plus aisés, ils habitent dans les beaux quartiers en général, les Luxembourgeois qui sont nombreux, les Italiens, 8 000 Italiens, alors je suis vendu sur ce qu'on m'aurait compté, 3 000 musiciens ambulants italiens à Paris, on sait à quel point les Italiens ont apporté toute la musique à Paris, jusqu'à l'accordéon. Et 300 vitriers italiens enchambraient vers la place Maubert, sans compter 400 ramoneurs, pieds montés le plus souvent. Il y a aussi des américains, 4 000, des polonais, souvent des politiques, des russes, etc. J'en profite d'ailleurs de cette énumération, peut-être un peu longue, pour indiquer à quel point Paris, celui-ci de 1870 comme avant, est un creuset. C'est un creuset d'innombrables communautés très petites ou plus importantes. Donc si Paris c'est une communauté, il y a d'innombrables communautés d'originaires, de régions, de pays, il y a des communautés de métiers, il y a des communautés de quartiers, et si on voulait toutes les présenter dans leur richesse anthropologique, dans leur richesse culturelle, dans leur pratique, dans leur façon d'être, vous voyez que ça peut passer une heure sur le limousinant, le maçon du limousin, etc. L'Auvergnat, etc. L'ouvrier du livre. C'est une masse de creusets de communautés, de cultures différentes, qu'on ne peut pas toutes présenter dans un exposé, vous voyez, de ce type. On ne peut pas passer mon temps sur les Allemands, bien que ça serait très intéressant. Mais au moins, ayant toujours dans notre tête, à l'esprit, que ça existe pour nuancer les vues un peu générales qui sont indispensables. Et j'arrive maintenant à ma première partie, donc qui est le bilan d'Haussmann. Puisque c'est cette grande transformation de la ville, je pense que vous la connaissez, donc je ne dirai pas de tout, bien sûr. Donc Haussmann, bien sûr, c'est le préfet de la Seine. Ça me permet de vous rappeler que Paris, à l'époque, est une ville qui n'a pas d'élus locaux. Il y a bien un conseil, mais il est nommé. Et son rôle est relativement minime, bien que certains historiens t'en a le revalorisent actuellement, mais il est quand même sans poids essentiel. Il y a également la préfecture de police qui s'occupe essentiellement de la sécurité et la préfecture de la Seine qui va prendre avec Haussmann une place prépondérante. Cet Haussmann va travailler en accord avec Napoléon III et en même temps il s'entoure effectivement de techniciens de la ville, à plomber comme ça, si on veut, de différentes personnalités qui ont une certaine envirgure, qui ont de la valeur. On peut penser à Baltard, qui dirige le service de l'architecture, vous allez dire l'agriculture. Pour Paris, ça serait quand même exceptionnel. Baltard, bien sûr. Alphand, qui est responsable de la direction des promenades et des travaux publics. Belgrand, le directeur des eaux. Ce sont des grandes figures de l'administration parisienne qui entourent Haussmann dans ses visées. Le but fondamental de la politique haussmannienne, c'est toujours discuté, bien sûr, mais c'est quand même fondamentalement de fabriquer une ville qui serait adaptée au commerce et aux affaires, donc ça c'est le côté socio-économique, et une ville qui serait adaptée au fonctionnement, au succès, au triomphe presque et au pouvoir de la bourgeoisie. D'ailleurs, Haussmann n'a rien inventé, vraiment, quand on étudie les projets d'Haussmann, on se rend compte que c'est souvent sous Louis-Philippe que beaucoup des idées qu'Haussmann reprendra, même parfois avant, sont présentes. Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est aussi de rappeler qu'il s'agit d'une politique publique. Avant, il y a déjà eu des politiques publiques avant, parisiennes, avant Haussmann, mais quand même avant, on avait plutôt affaire à des ordonnances royales qui enregistraient des projets privés. Là, c'est différent, on rentre dans un stade où ce sont des politiques publiques, des politiques administratives qui vont lancer des projets qui seront eux-mêmes souvent exécutés par des moyens privés avec des conceptions libérales. C'est-à-dire que l'ampleur même de la ville, l'ampleur même de faire vivre cette gigantesque ville contraint à une organisation. Plus la ville grandit, moins elle peut échapper à un contrôle public de la ville. Un dernier point quand même sur ces visées, je rappelle aussi que cette politique haussmannienne va concerner essentiellement les 11 premiers arrondissements de Paris. Les arrondissements périphériques du 12ème au 20ème sont peu concernés par ces travaux. Ce sont des travaux immenses. Suivant les estimations, on voit de 1 à 2 milliards de travaux pour toutes ces dépenses qui ont été financées généralement par l'emprunt. Un peu par l'État, un peu par les Parisiens, énormément par l'emprunt. Alors au plan de l'Action d'Haussmann, le premier aspect c'est la percée, c'est-à-dire vous avez tous vu ces grands boulevards, vous les connaissez donc je ne les ai pas repris. Je ne sais pas si je vous montre les cartes, vous les connaissez. Donc ces percées, ces grandes percées dans Paris, ils ont au moins 4 objectifs. D'abord, qui ne s'opposent pas, qui vont ensemble et qu'on ne peut pas vraiment hiérarchiser. Je les mets dans la norme, mais ce n'est pas vraiment hiérarchique. D'abord, il s'agit aussi de circuler mieux, d'assurer la fluidité des flux commerciaux dans la ville. Notamment mettre en relation les gares entre elles, mettre en relation les gares et le centre, percer dans le centre. Il y a tout un objectif commercial de transport des produits qui se fait dans la visée haussmannienne. Accompagné, c'est le deuxième point, d'un nouveau bâti qui va encadrer ces voies. Et là, il y a des choix qui sont très clairs. Le principal se dénote dans le choix des parcelles. Jusqu'à Haussmann, la dominante parcellaire, c'est la verticalité par rapport à la voie. C'est-à-dire que vous avez une voie et vous avez des parcelles qui sont verticales, qui sont verticales et étroites. Elles sont en profondeur par rapport à la voie. Avec Haussmann, la parcelle qui se réorganise, elle est horizontale à la voie, elle est longue. Dans l'aspect de Paris, tout ce qui est parcellaire dans l'histoire est central dans l'histoire urbaine. La découpage du parcellaire, de la même façon qu'au moment des Trempe Glorieuse, le découpage du parcellaire dans les nouveaux îlots rénovés a été la chose décisive. Donc, en faisant des parcelles parallèles à la voie et non plus verticales à la voie, en recomposant ce tissu de parcelle, on autorise des façades vastes et longues. Et ces façades vastes et longues, le long de la voie, autorisent de monter. Plus la parcelle est étroite, moins vous pouvez monter. Plus la parcelle est étroite, moins vous pouvez monter. Plus la façade est parallèle et longue, plus vous pouvez monter. Et donc, on va fabriquer ces nouvelles maisons, ce qui pique du bâtre haussmannien, avec un deuxième grand critère qui est le carré. Qu'est-ce que c'est que ce carré, c'est l'idée que la largeur de la chaussée, en général 18 à 20 mètres, ça dépend, est égale à la hauteur des maisons des deux côtés. Donc, on fait un carré, le ciel à 18-20 mètres, les maisons ont 18 mètres de haut et la chaussée à 18-20 mètres. Alors, c'est plus étroit. C'est un équilibre. Et ça, c'est très délimité. Ça fait l'objet de décret. Ce n'est pas libre. Les architectes doivent se plier à cette visée d'haussmann. Tout ceci, bien sûr, s'accompagne de construction de beaucoup meilleure qualité, en pierre, etc., par rapport aux autres maisons. Et on a évidemment une plus-value des terrains. Tout ceci a entraîné, c'est bien connu, une immense spéculation. Globalement, la valeur totale a été calculée par une historienne qui s'appelle Adeline de Marre. La valeur totale de l'immobilier parisien est passée sous le Second Empire de 2,6 milliards de francs à 6,1 milliards de francs. Donc, une augmentation de 3,7 milliards de francs or pendant cette période, dont 1,5 milliards de plus-value. Il y a des constructions nouvelles, etc. Cet habitat, d'ailleurs, évidemment, s'habite à nouveau et ne comprend pas d'habitat populaire. C'est un habitat destiné à des coûts sociales moyennes ou riches. Dernier point, quand même, pour rester sur cette construction, le nombre, il y a eu des destructions, mais le nombre de logements construits a été très supérieur au nombre de logements détruits. Je crois que vous avez des chiffres, mais ce n'est pas très intéressant. Troisième aspect dans ces percées, il y a une idée d'assainir l'air de diminuer l'insalubrité. Là, il me semble que les effets ont été très limités car ces percées, généralement, entre les percées, on voit se maintenir les îlots insalubres et les logements modestes. Je crois que ça n'appelle très loin. Et le quatrième point qui est important, ce sont les visées stratégiques et politiques de ces percées. Je cite, il fallait encore pratiquer au moyen d'avenues et de rues importantes des brèches au milieu des quartiers jusqu'à l'heure fermée comme les quartiers d'insurrection. Donc, il y a aussi une visée politique et stratégique. Ce n'est pas la seule, je ne peux pas réduire du tout. Haussmann a cette seule visée, mais évidemment, elle est aussi présente. Donc, il s'agit par exemple d'encercler, de trianguler certains quartiers, de relier les casernes entre elles, etc. Donc, voilà, ça c'est le premier grand axe de la ville d'Haussmann. Ce sont ces percées qui vont restructurer l'urbanisme et la ville. Le deuxième aspect important de la politique d'Haussmann, c'est le développement des équipements collectifs. Et là, il s'agit de rattraper Londres, de faire en sorte qu'en 1867, à l'exposition universelle, il paraît plus dire qu'il a rattrapé Londres au niveau de la qualité des équipements et de l'importance des équipements collectifs. Alors, vous connaissez tout ça par cœur. La modernisation, par exemple, je parlais tout à l'heure de Belgrand, de l'eau de Paris, comment on est avant, en 1850, l'eau ça se prend dans la Seine. Il y a seulement une maison sur cinq qui reçoit de l'eau. Quatre maisons sur cinq n'a pas l'eau. Donc, soit on va la chercher dans la Seine, soit on va la chercher à des fontaines, à des bornes, à des bouches d'eau, etc. Et on la ramène à sa maison. Et il faut la monter dans les étages. C'est pour ça que les étages élevés sont les plus pauvres. Il s'agit de monter très haut. Il faut mieux être au premier à cette époque. Ce n'est pas parce que c'est plus pittorique, c'est parce que c'est moins fatigant de monter l'eau. Que les premiers étages sont l'étage des bourgeois et les cinquièmes étages, l'étage des pauvres. Il s'agit d'une corvée de tout monter. Et en particulier l'eau. Ça, il faut le faire souvent. Il y a aussi les porteurs d'eau qui amènent l'eau dans les maisons, etc. Donc là, on va avoir un choix radical d'Haussmann. Fin de l'eau de rivière parce que salubrité. Donc l'eau de rivière ne servira plus qu'à nettoyer les rues et l'eau viendra donc des sources en amont de Paris, par des actes ducs, une immense système de captation, de transport et de distribution est mise en place. Et si en 1848, 6 000 maisons recevaient de l'eau, en 1872, 38 000 maisons la reçoivent. D'autre part, comme on a mis les réservoirs en hauteur, eh bien, par ce principe classique, que l'eau cherche à remonter pour atteindre le niveau des réservoirs, eh bien, l'eau a tendance à monter dans les étages. Quand elle est installée, quand la distribution est installée, donc vous avez également tout ceci, je pourrais vous répéter, je pourrais en parler pendant longtemps, faire des exposés sur toute cette richesse de ce mal, au niveau des égouts, de la réorganisation du système des égouts et des épandages, qui sont envoyés en banlieue d'ailleurs, envoyés les saletés en banlieue, les parisiens. Du gaz, des algues, bien sûr, c'est très connu, voilà, classiquement, vous voyez l'allée à la viande qui colle à l'église, et on est encore au cours de travaux, qui ne sont d'ailleurs pas finis encore, puisque 10 pavillons sur 14 sont achevés en 1870. On pourrait multiplier aussi les bois, le bois de Boulogne, comme on est entièrement transformé par Haussmann, c'est là qu'on crée les lacs, c'est là concret, etc., qu'on aménage entièrement le bois de Boulogne. Donc, on pourrait montrer tous ces travaux d'équipement qui vont rattraper le retard parisien sur Londres. Et en troisième point de cette politique de Haussmann, bien sûr, il faut indiquer à quel point cette politique va aggraver, et bien aggraver par établir les différenciations spatiales dans la capitale. D'abord, bien sûr, on le conçoit, cette transformation de Paris, de ses percées, emmène à une baisse de la population du centre de Paris. Donc, les cinq premiers arrondissements de Paris actuels vont perdre des habitants entre 1861 et 1876. On avait dans les cinq premiers arrondissements de Paris, donc les quatre de la rive droite plus le cinquième arrondissement, donc le cœur de Paris, 485 000 habitants en 1861. On en a 440 000 en 1876. Ce n'est pas non plus massif, vous voyez, c'est 45 000 pertes. Il ne faut pas s'imaginer, parfois on lit ça, que tout d'un coup, les arrondissements du centre de Paris se vident du fait de la politique haussmannienne, une sorte d'immense fuite. Non, c'est 45 000 habitants sur 485 000 qui sont perdus. On a un début du départ de la population parisienne, modeste, du centre de Paris. Et certains arrondissements de la première couronne, le 11e par exemple, ceux qui n'étaient pas les arrondissements périphériques, sont en pleine expansion. Pour vous montrer l'aspect, quand même, dans la même période, de 1861 à 1876, le 11e arrondissement, le grand arrondissement populaire, passe de 125 000 à 182 000 habitants. 182 000 habitants, à peu près, en 1870, dans le 11e arrondissement. Donc, tout le monde ne va pas non plus dans les arrondissements périphériques. On va aussi dans des arrondissements intermédiaires, comme le 10e, le 11e arrondissement. D'ailleurs, le centre reste encore très dense. On a une carte de la densité des habitants par hectare qui vous montre bien que le centre parisien reste de loin marqué par des densités absolument extraordinaires. Encore en 1866. Parce qu'on s'y accroche, malgré les prix parfois, on s'y accroche parce que c'est là qu'il y a les emplois. Vous voyez différentes cartes qui vous montrent les arrondissements où il y a le plus de patentes, les arrondissements où il y a le plus d'activités. Et vous voyez bien que ces arrondissements, par exemple, la carte à droite en haut, qui vous montrent les montants des rôles des patentes, vous montrent bien comment 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 sont les arrondissements où se concentrent encore au cœur de Paris l'essentiel des activités. Il y a donc là une diversité d'activités, d'emplois, de fabricants, de lieux d'embauche qui permettent de faire travailler à proximité et notamment toute la famille qui en a bien besoin. Cependant, si ce centre reste, ce lieu important, il est vrai aussi que la différenciation sociale va s'accentuer de façon notable sous le second empire et du fait d'Haussmann. Et je voudrais quand même signaler que cette partition sociale n'est pas cette partition, elle a un aspect spatial, mais un aspect aussi simplement social. C'est, vous le voyez, comment la courbe, ça, la courbe en bleu, c'est la part de la richesse possédée en France. Par le 1% plus riche. C'est donc le 1% des Français possédait 45% de la richesse à cette date. Et là, ça veut dire qu'à près 50% de la richesse parisienne est possédée par 1% des Parisiens. Et vous voyez qu'à partir des années 1860, il va y avoir une concentration de la fortune puisqu'on va sans cesse monter de 50% à 60, puis encore plus. Donc les 1% parisiens les plus riches possèdent et le sommet sera atteint en 1914. C'est pas le cas, vous voyez, sur l'ensemble de la France. Ça, c'est vraiment une spécificité parisienne que cette concentration de la richesse dans le 1% le plus riche. Donc cet écart social est particulièrement sensible à Paris parce que la richesse s'y accumule dans les mains des plus riches. Donc on va avoir une partition sociale qui se manifeste par d'innombrables cartes que j'ai déjà eu localement. J'en ai fait fabriquer d'autres pour m'amuser pour cet exposé à partir de différentes sources. Alors, par exemple, la carte de l'illettrisme, je l'ai conscrit en 1868. Donc plus de 20, plus de 10% d'illettrés, c'est le Paris de l'Est. Et c'est au centre qu'il y a les métiers qui ont le moins d'illettrés. Voilà la carte de la tuberculose pulmonaire. Alors, après, chacune de ces cartes pourrait les commenter parce que chacune ne font pas exactement les mêmes frontières. Il y a des complexités qui pourraient s'établir. Mais à chaque fois, c'est le même type de partition qui apparaît et qui divise la ville grossièrement entre l'Est et l'Ouest. Alors, c'était déjà vrai en 1848. Mais ça, c'est accentué vraiment. Engels lui-même, en juin 1848, écrivait, dès juin 1848, la ville était déjà divisée en deux camps. La ligne de partage partait de l'extrémité nord-est de la ville de Montmartre pour descendre jusqu'à la porte Saint-Denis. De là, descendait rue Saint-Denis, traversait l'île de la cité et longeait la rue Saint-Jacques jusqu'à la barrière. Donc, cette partition Ouest où il n'y avait pas eu d'insurrection en juin 1848, Est où il y avait eu l'insurrection en juin 1848, existait déjà. Il ne reste pas moins que les écarts sont augmentés, qu'il y a donc deux paris. Voilà encore un exemple. Les enfants abandonnés, c'est un autre exemple. Alors, les enfants abandonnés, ce n'est pas les classes populaires qui les abandonnent. Enfin, ce n'est pas les quartiers populaires. Ce n'est pas non plus les bourgeois. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte ? Ce sont les domestiques. C'est exactement la carte de la domesticité. Parce que si vous êtes une femme, une femme domestique que vous avez un bâtard du maître ou même un enfant d'un autre, vous ne pouvez pas le garder, vous perdez votre emploi. Donc, la carte de l'enfant abandonné, dans les quartiers populaires, on n'abandonne pas ces enfants. Parfois, on les met en nourrice, mais on ne les abandonne pas. Dans les quartiers bourgeois non plus, on n'abandonne généralement pas ces enfants. C'est la carte de la domesticité qui apparaît ici, centralement. Donc, toujours, vous voyez cette opposition qui existe. Comme disait Louis-Lazare en 1870, on a cousu des haillons sur la ronde pourpre d'une raide, on a constitué dans Paris deux cités bien différentes et hostiles, la ville du luxe et la ville de la misère. Vous avez mis toutes les séductions, reprise avec toutes les convoities, le superflu avec l'indigence, la satiété avec la faim. Dernier point que je voudrais dire quand même sur cette politique d'Haussmann, c'est Jacques Rougelis qui l'a indiqué, en indiquant à quel point ces percées avaient un sens agressif pour les quartiers populaires. Au fond, une percée, c'est comme une plaie. Une percée, c'est une plaie dans un corps. C'est percé un corps. Une percée dans les quartiers populaires, c'est une pénétration vitale dans le quartier populaire qui s'exerce, un sentiment d'agression dans ces quartiers lorsqu'ils sont populaires. Ce n'est pas que dans les quartiers populaires que se font les percées osmaniennes. Et c'est accompagné de toute une série d'agressions perçues comme telles dans les quartiers populaires. On a eu des travaux sur l'osmanisation religieuse. C'est une époque où l'on crée de très nombreuses églises dans ces quartiers populaires. Saint Michel des Batignolles, Saint Bernard de la Chapelle, Notre-Dame de la Croix, à Belleville, Saint-Pierre-de-Maurouse, Saint-Ambroise, à Copincourt, en plein quartier populaire. Et puis ces phénomènes de triangulation qui existent, tout ceci a un sentiment, aussi dans ces quartiers populaires, d'une offensive. Et la réappropriation des quartiers populaires sera aussi un des aspects qui sera présents dans la commune. Je n'arrive à mon deuxième grand point qui est le pari du travail, le pari populaire et la condition ouvrière. Alors rapidement sur la population active, en premier point, fondamentalement ce que nous devons retenir c'est que Paris connaît un développement des activités industrielles, comme la France d'ailleurs. Ce n'est pas particulièrement original à Paris, mais en tout cas ces activités industrielles deviennent les premières activités parisiennes où se mélangent de façon très complexe les anciennes industries de consommation de la capitale. Une capitale, une grande ville a des industries de consommation pour nourrir une capitale, pour habiller une capitale, pour loger une capitale. Tout ça sont des emplois ouvriers d'activités industrielles. Et bien sûr une capitale sous l'ancien régime comme encore au XIXe siècle, comme d'ailleurs sans doute de nos jours, c'est la présence d'un marché de riche, et donc d'industrie d'art, de métier qui fournissent pour cette consommation également. Donc il y avait une industrie, mais on a un développement soit d'une modernisation de cette industrie, soit d'industrie plus nouvelle. Alors quelques chiffres, en 1860, 416 000 ouvriers, 100 000 patrons, soit à peu près 1 pour 4. En 1872, 550 000 ouvriers, 110 000 patrons, soit 1 patron pour 5. C'est donc des entreprises dispersées, c'est bien connu, même s'il y a déjà des usines, voilà l'usine à gaz à la Villette, vous avez beaucoup d'usines déjà qui atteignent 500, 1 500, 2 000 ouvriers. Le CAE est toujours cité, mais ce n'est pas la seule. Bon, à côté de ça, quand même la majorité, bien sûr, c'est connu, c'est la petite entreprise, c'est l'atelier, avec sa diversité. Vous voyez là par exemple la rue Pouquin-Cours, dans le XIe, au XXe OD, en 1867 à Gauss. C'est une carte que j'ai exprès de l'Atlas de Paris et des Parisiens. Et vous voyez toute cette gamme d'entreprises qui sont là, le long de la rue, avec pas mal de métaux déjà, puisqu'on est dans le XIe arrondissement, où la petite entreprise de métallurgie s'était développée. Et aussi alors d'autres, maintenant la rue Pouquin-Cours, ce serait tout vert, ce serait plus que du textile, ce serait plus que ça, toute la rue, voilà. Mais à l'époque, ces polyactivités qui caractérisent ces rues. Et bien sûr, vous voyez en violet, le nombre innombrable des marchands de vin. Il y en a presque toutes les maisons, ou toutes les deux maisons, voilà. Donc ça, c'est la diversité d'un tissu social, de la rue parisienne, d'un quartier populaire, qui pourrait être assez typique, même si, oui, du Faux-Bourg-Saint-Antoine, on aurait plus de bois, etc., etc. Dans le XIIIe, on aurait plus de cuir. Mais en même temps, toujours cette diversité de ces petites entreprises qui sont présentes le long des rues. Donc des degrés de concentration différents, je ne vais pas rappeler tout ceci. Et donc, dans cette structure de la classe ouvrière du Second Empire, se mêlent indissolublement, on ne peut pas les séparer. Des très anciens, des très nouveaux. Il y a des entreprises anciennes qui se modernisent, qui se concentrent. Il y a des branches nouvelles, mais qui travaillent à l'ancienne. Donc tout ça est extrêmement diversifié et complexe. Enfin, rappelons, parce que c'est très important, qu'un tiers de ces ouvriers sont des femmes. Car au XIXe siècle, la femme travaille, elle est parfois contrainte dans le ménage, on y reviendra. Et surtout, si on tient en compte qu'une des toutes premières activités parisiennes, c'est l'habillement, le nombre d'emplois. Ça arrive quasiment en tête comme branche économique. Et évidemment, dans cet habillement, vous avez 90% de femmes. Voilà par exemple ce tableau de Degas qui peint à la fin du Second Empire de la repasseuse. Il a peint aussi les blanchisseuses, etc. Et un peu plus tardivement, celui-ci, il date vraiment de la fin du Second Empire. Travail très dur. À côté de ce côté industriel, il y a aussi un développement du commerce. Bon, on donne des chiffres de 300 000 personnes travaillant dans le commerce et de 100 000 patrons. Ce sont des chiffres qui ne sont pas très précis. Parce que parfois, on ne sait pas trop si les boulangeries sont classées activité industrielle ou activité commerciale. Pas simple, par exemple. Mais bien sûr, le commerce se développe et c'est bien connu, le grand magasin qui prend une ampleur. Là, vous avez le Bon Marché créé en 1852, le Louvre en 1855, le Printemps en 1865, la Belle Jardinière en 1867 et la Samaritaine en 1870. C'est la grande époque de l'expansion du grand magasin dans une société qui donne à consommer. Alors, ces employés sont généralement d'ailleurs masculins, parce qu'on n'est pas du tout dans la situation actuelle. 90% de ces employés sont des hommes. Si vous regardez en bas, à gauche et à droite, au comptoir, vous ne verrez pas si vous êtes au dernier rang, mais vous pouvez me faire confiance. Vous verrez que derrière les comptoirs, à gauche et à droite, en bas, ce sont des hommes qui vendent aux dames, les tissus, etc. C'est comme ça. Les employés sont des hommes, massivement. Il y a déjà 10 000 vendeurs dans les grands magasins de Paris. Donc, vous donnez l'ampleur quand même de ce développement. Il y a un point encore que je voudrais, deux points que je voudrais insister sur ces activités. D'abord, ne pas oublier les possibilités de mobilité sociale ascendante ou descendante, ou des allers-retours dans cette grande ville. Puisque vous avez peut-être 50 à 100 000 patrons ou à leur compte de l'industrie. Peut-être 100 000 patrons ou à son compte dans le commerce. Et que cette petite classe moyenne de la boutique et de l'atelier augmente. Le nombre de pas attentés entre 1852 et 1869 a augmenté de 80%. Donc, il y a de plus en plus de boutiquiers. Il y a de plus en plus de petits artisans. Pas encore la crise. Donc, il y a une possibilité de monter, parfois aussi de descendre dans cette période. On peut citer justement des futurs communards. Potier, qui par moment est à son compte. J'ai fait une conférence récemment sur Clémence Rollieur, qui en 1868 rentre dans le dîle au Boctin parce qu'il s'est installé à son compte, le futur élu de la commune. Il a réussi en 1868, il s'installe à son compte. Il ne sera pas pour moi un des élus de la commune. Donc, il y a des possibilités, des échanges entre cette petite classe de boutiquiers et de petits artisans, très petits artisans et ses ouvriers. Enfin, dans cette descriptive de Paris, n'oublions pas qu'il y a 114 000 domestiques. La définition même du bourgeois étant d'ailleurs par exemple souvent ainsi, être bourgeois égale avoir une bonne, au moins un domestique à plein temps. C'est peut-être une des définitions qui pourrait concerner la situation. 45 000 portiers et concierges. Vous avez tous ces métiers aussi. Une centaine de milliers de professions libérales, pas tous des médecins, mais aussi très diverses. Et enfin, 120 000 rentiers et propriétaires. Qui ne sont pas tous des riches. En fonction, il y a là-dedans des retraités. Si vous lisez des crypto-retraités, si vous avez lu un très très bon livre qui s'appelle « Les Servatars » de Huisman, vous verrez que ces deux hommes-filles qui travaillent dans la reliure, dans le sixième arrondissement, mais le père est un retraité cheminot. Voilà. Et donc, il est considéré à l'époque comme rentier, parce qu'on ne dit pas rentraite. Donc, vous avez aussi tout ça. Et tout en haut, 2200 millionnaires. C'est-à-dire 1870, ça part. Alors, quand on dit 1 million à l'époque, alors pour vous aider dans ce que je dirai après, on peut toujours discuter des correspondances, mais dites-vous qu'un franc de l'époque, c'est 10 euros actuel. Donc, on va vous multiplier par 10, ça correspond à peu près. Et vous avez par exemple l'héritage greffule de la banque, 71 millions en 1867. Le plus bel héritage, c'est James de Rothschild en 1868. 115 millions de francs, c'est-à-dire 1 milliard d'euros actuel en 1868. Vous avez tout au sommet ces grandes figures. Qui sont bien sûr concernées par ce qu'on appelle la fête impériale et les splendeurs du Paris du Second Empire. Splendeurs que vous pouvez voir dans une exposition actuellement au musée d'Orsay. Donc, je reviens maintenant sur la condition ouvrière, sans insister beaucoup sur ce que vous connaissez. Il n'y a pas de droit social, exceptionnellement. Il y a ce fameux livret. Bien qu'à Paris, le livret a été quelque peu abandonné sous le Second Empire. On le demande de moins en moins. Mais quand même, quand on se promène de Paris en province, il vaut mieux nous, il vaut mieux l'avoir. Alors, qu'en est-il des salaires dans cette période ? Rappelons qu'on est dans une période de croissance économique sous le Second Empire. C'est comme étant glorieuse, entre guillemets. C'est une période de croissance. Ça monte quand même. Ça monte, ça monte. Alors, les salaires. Alors, quand vous mettez sur les salaires et sur les prix, vous avez une masse d'études qui n'ont plus jamais la même chose, qui n'ont jamais les mêmes références. Vous avez des masses de trucs. Alors, on prend un prix, on prend un autre prix, on met ça en musique, puis à partir de là, ça bricole dans tous les sens. C'est très difficile. Ça rappelle aussi l'extrême volatilité qui existe encore à cette époque. Il y a encore des crises frumentaires. C'est-à-dire qu'il y a encore des années où il n'y a pas assez de blé. Et comme il n'y a pas assez de blé, le prix du pain monte énormément. C'est plus haut. Les crises dans ces régimes sont déjà beaucoup moins présentes, ce qu'on appelle les crises frumentaires dans ces régimes, mais elles existent encore. En 1868, il y a une crise frumentaire à Paris. Le blé double et le pain double pendant quelques mois. Donc, globalement, on pense que globalement, très globalement, les salaires ont monté d'un tiers sous le second empire. Ça peine à suivre l'évolution des prix qui est de l'ordre de 30% en moyenne sous le second empire. Et ça peine d'autant plus que les prix de l'alimentation ont augmenté beaucoup plus. Les prix du pain, les prix de l'avion ont augmenté plus rapidement. Et ça, c'est très important pour les ouvriers. Les prix du logement aussi ont augmenté, mais là, je n'ai pas le d'alimentation relative extrêmement forte parce qu'on l'a vu, les riches s'enricissent de façon exceptionnelle. Mais il n'y a pas eu d'amélioration non plus. Il n'y a pas eu de vraie amélioration. Alors, ce qui est très important pour ces salaires, peut-être plus encore que ça, c'est l'inégalité des salaires qui fait que la condition salariale est extrêmement hétérogène. On ne le voit pas assez. Mais l'écart des salaires est bien connu selon les sexes, grossièrement à l'époque de 1 à 2. Et selon les qualifications, on a des écarts de 1 à 4 ou 5 à Paris. Donc vous allez pouvoir trouver une couturière payée à 1 ou 2 francs par jour. Et puis un homme de peine à 3 francs. Et puis un charpentier à 5 francs. Et des mécaniciens, l'élite ouvrière, à 6 ou 7 francs par jour. Le salaire journalier ne disant pas tout car s'il n'y a pas un chômage comme maintenant, c'est une sorte de chômage de longue durée, il y a un chômage structurel saisonnier. Donc il y a aussi d'énormes écarts suivant les professions qui ont du chômage saisonnier ou qui n'en ont pas. Chez les boulangers, il n'y a pas de chômage saisonnier. Alors on gagne sa vie 12 mois sur 12. Par contre, si on est modiste, ou d'ailleurs, il y a des mortes de saison, c'est que nous. Ou si on est dans le bâtiment, on travaille moins l'hiver. Parce que les chantiers, c'est plus difficile, on fait moins travailler. Donc il y a des mois pour certaines corporations où on ne travaille pas. Deux mois, trois mois, quatre mois parfois dans l'année. Tout ça fait qu'il y a des différences salariales, des situations très diverses. Des couturières qui vont gagner 350, 400 francs dans l'année multipliées par 10. Il faut faire toujours très dangereux à ces comparaisons, mais multipliées par 10, elles nous donnent, en gros, vous donnez quand même une idée de ce qu'elle gagnait. 3500 euros à 4000 euros une couturière dans l'année. Par contre, un mécanicien très qualifié va gagner, lui, 1500 et plus francs dans l'année. Donc, on va calculer ce que ça vous fait, 15000 euros par an. Une sorte de smic actuel. Vous avez une idée. Au bilan, hein, donc, j'ai pas le temps de parler parce que je suis à peu repart des durées du travail. Au bilan, vous voyez bien, par exemple, qu'on a des cas d'extrême misère. Une couturière ne peut pas vivre seule. Avec 350 francs dans l'année, avec 3000, vous avez 3500 euros, c'est moins que le RMI. Vous ne pouvez pas vivre une couturière seule. C'est quasiment impossible. Elle ne peut donc vivre qu'en complément salarial, en restant dans sa famille, ou comme complément salarial d'un homme. Ou si elle est seule, elle ne peut pas vivre. Elle est quasiment à la rue. C'est fantine, quoi. Ou c'est la prostitution pour avoir un complément. Par contre, si vous êtes un ouvrier qualifié isolé, vous vivez, vous n'avez pas de soucis fondamentaux. C'est dur. Mais vous vivez. Donc, il y a des différences dans la condition ouvrière. Et donc, ça se retrouverait d'ailleurs dans la culture. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, etc. Tout ça fait qu'effectivement, tout le monde est à la merci de situations, de tensions extrêmes qu'on a dans les indices de la misère. La moitié des ouvriers fréquentent le monde piété. 63% des enterrements parisiens se font à la fausse commune. C'est-à-dire qu'on n'a rien, qu'on ne peut pas payer. Même là, voilà, c'est impossible. Il n'y a rien. Alors, il y a 100 000 indigences secourues par les bureaux bienfaits, les Ors. Mais ça, ce sont vraiment les vieillards qui n'ont rien, ou les choses comme ça. Ils sont très mal secourus par ces bureaux de bienfaits d'Ors. Et toutes les estimations sont de l'ordre de 1 million de Parisiens, soit à peu près la moitié des gens qui sont à la limite de cette indigence. Alors, ça n'a pas empiré sous le second empire, mais on est resté au même niveau que le Parisien de 1840, ou des misères qu'il connaissait. Je termine donc par ma troisième partie sur le développement de l'espace public. C'est un développement exceptionnel de l'espace public, une présence exceptionnelle à Paris. Ça, c'est tout à fait spécifique. Alors, qu'est-ce que j'entendrais par l'espace public ? On pourrait reprendre la définition d'un sociologue qui s'appelle Habermas, qui a défini un peu cet espace public comme étant une sorte de processus. C'est pas vraiment un lieu, c'est plus un lieu qu'il faut penser comme un processus, comme un moment, des lieux où les citoyens vont s'approprier la sphère publique au détriment du contrôle par les pouvoirs. Donc, on va avoir un espace où une sorte de critique s'exerce, y compris dans les espaces contrôlés par le pouvoir. Alors, là, bien sûr, il faudrait développer beaucoup Paris capital. Ce n'est pas nouveau. Il y a toute l'histoire de Paris, il y a toute la construction du peuple de Paris qui existe dans toute cette histoire, mais je n'ai pas le temps d'y revenir. Mais on peut constater, je vais essayer de vous montrer qu'il y a comme ça toute une série de lieux, d'enjeux et d'espaces où ce phénomène se produit, plus ou moins de façon importante. Et le premier que je veux montrer, c'est tout ce qui est autour de l'Église et de l'école. L'influence de l'Église à Paris restait encore très grande, en tout cas dans les pratiques basiques. Alors, ces chiffres sont peut-être un peu exagérés parce qu'ils viennent du clergé, on signe l'exagère, mais l'Église était quand même toujours très attachée à la statistique. Elle est très sérieuse pour savoir combien de gens font le baptême, combien de gens, etc. Donc, suivant une statistique de 1870, 85% des nouveaux-nés parisiens sont baptisés, 85% des mariages sont accompagnés d'une cérémonie religieuse, 87% des morts sont accompagnés d'une cérémonie religieuse, même minimaliste. Devant la fausse commune, un signe de croix, comme on ne paye pas plus, il ne va pas donner plus. Donc, on a quand même un poids encore de cette Église catholique. Les autres religions ne sont pas très marginales. On a une puissance de l'Église. Il y a 1200 prêtres en 1870. Ce n'est pas un rapport très élevé. Il y a plus dans certaines villes. Mais on a aussi 1500 moines, 5000 religieuses. Donc, c'est une force qui est présente dans les écoles, dans l'assistance, dans les prisons, dans les ouvroirs ateliers, dans les dispensaires, etc. C'est bien sûr sur l'école qui nous intéresse en tout premier lieu. Alors, situation de l'école parisienne, très discutée, parce que là aussi les chiffres sont assez variables. Mais on a une partie notable d'avoir des 6-11 ans qui ne sont pas scolarisés à l'époque. Mais c'est relativement quand même plus élevé que dans le reste de la France. 20% à un tiers des enfants ne sont pas scolarisés. L'école n'est pas obligatoire. L'école n'est pas obligatoire. Même si la présence d'une école est obligatoire dans les communes, depuis la loi Guizot, l'école n'est pas obligatoire. Alors, il y a des efforts qui sont faits, on va revenir notamment par l'inspecteur d'académie de Paris qui s'appelait Octave Gréard, qui a voulu, à la fin du Second Empire, lancer une politique de scolarisation. C'était un peu tard. Et en fait, si on regarde plus attentivement ces chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, la scolarisation d'un petit parisien, et ce n'était pas nouveau sous le Second Empire, en fait c'est déjà avant, c'est essentiellement le cours élémentaire. Voilà. 70% des enfants en cours élémentaire, 25% en cours moyen, 8% en cours supérieur. C'est-à-dire qu'on fait le cours élémentaire. Alors ça, effectivement, ils le font, la grande majorité. On apprend lire et écrire. Voilà. Comptez. Lire, écrire, comptez. Après, on ne va plus à l'école. Pour donner encore un chiffre, en 1869, on a eu le premier certificat d'études primaires à Paris. Il y a eu seulement 1784 inscrits. Alors qu'il y a 60 000 enfants dans une classe d'âge. Et 36% se rendent reçus. Donc ça nous fait 400 enfants qui ont le certificat d'études primaires sur 60 000 d'une classe d'âge en 1869. Mais finalement, on sait quand même lire et écrire, compter. Parce que beaucoup ont fait, plus ou moins, avec beaucoup d'absentéisme, le cours élémentaire. Alors, ces enfants scolarisés, la moitié le sont dans des écoles privées, la moitié dans des écoles communales. À part, à peu près, une parité. Les écoles privées pouvaient être paradoxalement plus libres que les écoles communales. Si vous voulez faire un enseignement vraiment laïque pur, il faudra le faire dans un enseignement privé. Parce que vous ne pourrez pas faire... Vous vous êtes obligés, si vous êtes dans une école publique à l'époque, de faire des cours de catéchisme. Il y a un enseignement religieux obligatoire. Et vous avez prêté serment à l'Empire. Si Louise Michel veut faire une école, je vous assure qu'elle ne va pas aller dans l'enseignement public. Elle va faire une école privée laïque. C'est la liberté. C'est la liberté. L'école privée, c'est l'école libre. On n'aime pas ça maintenant, mais à l'époque, l'école privée, ça peut être l'école libre. L'école communale publique, il y a des cours d'éducation religieuse pour tous les enfants, même lorsqu'elles sont laïques. Il y a des écoles publiques tenues par les congrégations, des écoles publiques laïques, mais même dans l'école publique laïque, l'enseignement religieux est obligatoire. Voilà. Donc on a une situation où on sent quand même le poids pas encore de l'église sur les religions. Alors il y a des... à partir de là, il faut lui oncer. Parce que comme le dit un curé sur le Second Empire, les pratiques religieuses au quotidien, ce n'est pas ça. C'est les parisiens. Alors voilà ce que dit un curé. Baptiser des enfants qui vivront en païens. Bénir des mariages sacrilèges. C'est ce qu'on nous sait bien encore avant. Enterrer des réprouvés, des réprouvés de Dieu qui n'ont pas celui-là. Voilà le régime de notre ministère à l'égard de 9 dixièmes des paroissiens. Vous voyez ce sentiment que les parisiens certes respectent, sont encadrés par ces congrégations, les écoles, etc. Mais qu'ils vivent aussi une liberté et que, alors là je n'ai pas le temps de le voir, tout ce qui serait l'action, l'attachement à la science, à la raison qui est dans la tradition parisienne. Deuxième espace que je veux évoquer, c'est la richesse de l'espace politique. A la fin du Second Empire, on a, à partir de 1868, des droits plus grands de réunion de presse. L'Empire est affaibli, la guerre du Mexique, etc. et il est obligé de concéder des libertés qui vont favoriser le renouveau républicain. Et on va voir se lancer notamment la presse, qui est un des grands espaces propres à Paris, qu'il y en a aussi en province. Alors il faudrait parler de la grande presse, puisque ça a comme sens le petit journal de 300 000 exemplaires. Je n'ai pas le temps qu'elle sent ça la grande presse dans cet espace parisien. Les grands titres, les choses comme ça, ça fait partie de Paris. Mais on a aussi l'apparition d'une presse républicaine avancée. La plus connue, bien sûr, c'est la lanterne de Rochefort, qu'il crée en mai 1868. C'est un journal hebdomadaire à la lanterne, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas quotidien. Et ça se vend, j'ai presque fini. J'aurais fini avant mon temps. Donc nous avons un tirage de cette lanterne de Rochefort qui est monté à 120 000 exemplaires. C'est un tirage très considérable. Donc bien, le rayonnement, il y en a d'autres, bien sûr. L'éditorial de la lanterne est bien connu, le premier numéro. La France contient 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Je le dis parce que ça nous fait bien de surrir. Mais qu'aussi ça fait partie de Paris que cet esprit frondeur, cet esprit frondeur, cet esprit parisien, prend les choses de cette façon. Ce sera suivi d'autres journaux du même type comme la Marseillaise, le Rappel, le Réveil, etc. Autre aspect, dans la politique, bien sûr, c'est le développement des réunions. Et on va avoir une multiplicité, je connais ça, de ces réunions qui ont été étudiées. On a au moment des élections, on a des réunions massives aux élections de 1869, puis pendant la préparation du référendum de l'année. Ça c'est le gymnastria, une réunion électorale. On se presse tellement que vous voyez, c'est assez dangereux. On va jusqu'à se monter sur les cordes dans ce gymnase. Ça veut dire des grands gymnases. C'est un peu périlleux pour certains, la sécurité ne devait pas être tellement grande. Mais il y a foule, on discute, on pétitionne, on prend des résolutions. Il y a comme ça des milliers de réunions politiques, petites ou plus grandes, en 1868-69, jusqu'au plébiscite de mai 1870. Donc c'est une pratique populaire. Ce ne sont pas encore vraiment des clubs, parce que ça ne peut pas se structurer vraiment, mais c'est ce qui va fonder ces clubs. Il y en a énormément dans le Paris populaire, dans les salles qui sont vraiment diverses, et où c'est intéressant parce que ces salles sont à la fois des salles politiques, mais que ça rencontre aussi la culture, le cabaret, le sport, puisqu'ils avaient une salle de gymnastique, que ceci constituant un espace public original et très propre à Paris. Ça se traduit dans les élections. En 1868, les huit sièges de députés, donc là on est pas aux élections de 71, les huit sièges de députés, c'est-à-dire on vote par circonscription, sur le second empire. Les huit sièges de députés sont pris par des parisiens, pas les plus radicaux, toujours, mais par des républicains, pas les plus radicaux, mais ça est encore au plébiscite de mai 1870. Le nom l'emporte très largement à Paris. Donc on a ce développement de cet espace. On pourrait aussi évoquer, parce que c'est très important, des espaces plus privés comme les cafés, qui a travaillé de l'époque d'un observateur qui s'appelait Poulot, qui a décrit ces arrières-salles des cafés qui s'animaient, en particulier les lundis où on travaillait moins. Et dans ces arrières-salles de café, ce sont des lieux de lecture publique, de discussion, et où vont s'affirmer la figure de celui qu'on appelle à l'époque le sublime, qui est en fait l'ouvrier d'élite, qui anime et qui encadre ces réunions d'arrière-salles de café, qui sont extrêmement nombreuses. Et enfin, cet espace politique va s'étendre progressivement, à la fin du Second Empire, encore marginalement, parce que c'est difficile, en prenant le chemin de la rue. Et donc la rue va se reconquérir par les affiches, on pourrait y revenir, déjà qui sont présentes, mais bien sûr, l'aspect le plus connu, c'est le 12 janvier 1870, avec les obsèques de Victor Noir, où 100 000 Parisiens vont venir. On ne va pas entrer dans l'épisode des tentatives de Florens, de vouloir entraîner la manifestation sans aucun succès sur Paris, mais on a une sorte de début, on voit du retour de bientôt la barricade, dont le mythe est toujours bien sûr présent. Troisième espace important, c'est l'espace social, donc la naissance d'un mouvement social, qui n'est pas spécifique à Paris, le mouvement ouvrier est présent ailleurs qu'à Paris, il y a à Paris des éléments quand même spécifiques sur lesquels je voudrais insister, qui sont liés à l'effet du nombre. Évidemment, du nombre, ça fait qu'on peut aller à plus de diversité dans les professions qui vont s'engager. Quand vous avez une profession où il n'y a que 10 personnes dans une petite ville, vous en avez 1000 à Paris, ça peut être un groupe. Il n'y en a que 10 dans une petite ville, c'est difficile. Donc vous avez des grèves qui sont, puisque la grève est la première étape de ce mouvement, des grèves qui sont dans des lieux très divers. Je voudrais insister auprès d'une qui est très mal connue, par exemple c'est la grande grève de 1869 des employés de commerce. En janvier 1869, il y a un syndicat des employés de commerce qui est fondé par Prosper Douvet, qui sera plus tard un franc-maçon communard et condamné. Et ce Prosper Douvet fonde le syndicat des employés de commerce, qui va atteindre en quelques mois 5000 adhérents, et dont les principes sont celui-ci, attendu que les patrons existent des employés de commerce, un travail excessif, sans analogue, dans aucune autre profession. Vous voyez la possibilité de comparaison qui existe à Paris. Nous, et nous moins. Il y a lieu de pouvoir une réorganisation pour mettre un terme à nos souffrances. Et le dimanche 23 mai 1869, Paris est couvert d'affiches de ce syndicat, qui appelle à ne pas travailler le dimanche. C'est la première grève des employés de commerce. C'est une grève contre le travail du dimanche, dans essentiellement les commerces du tissu et de la ville. Je ne passe pas sur l'évolution de si syndicalisme ou syndicalisme, ce serait l'objet peut-être d'autre chose, pour rappeler que cela débouche souvent sur l'Association internationale du travail, dont les sections locales ont peut-être un mille adhérents. On en discute encore. Mais beaucoup plus, puisque à l'époque, les syndicats ou certaines sociétés adhèrent à l'international. Et là, avec toute une évolution que je ne retraite pas du tout, autour du prudonisme, du collectivisme, etc. J'insisterai davantage sur une particularité parisienne, qui est que Paris concentre la première vague féministe. Évidemment, là encore, c'est une spécificité liée à la taille de Paris. On peut dire que les parisiennes ou les parisiennes seraient nécessairement plus fébilistes que d'autres villes, même si, bien sûr, il y a cette modernité de Paris qui est toujours là. Mais c'est bien à Paris qu'en 1866, André Léon crée l'Association pour l'amélioration de l'enseignement des femmes, et qu'il crée en 1869, avec Néomie Reclus, la sœur d'Élysée Reclus, Noémie Reclus, la société mixte de revendication des droits de la femme, et qui demande d'égalité des droits pour les femmes. C'est aussi à Paris qu'il crée le droit des femmes, qui est un des tout premiers journaux fébilistes, avec Maria Dorel et d'autres. Donc là, on voit bien, ce reste faible, ce n'est pas un mouvement de masse encore, il y a aussi les grèves des femmes, qui sont présentes dans la reliure. Donc, j'insiste bien, parce que c'est la capitale, quand même, qui crée les conditions de cette première vague fébiliste à l'extrême fin des années 1860. Le dernier lieu que je voudrais évoquer, plus complexe, c'est qu'il y a aussi des espaces publics à Paris, et c'est important, d'interrelations sociales, d'interactions sociales, que tout n'est pas partage et opposition, c'est plus complexe que ça, notamment dans le sphère de la culture ou des représentations. En quelque sorte, il existe des lieux qui sont des sphères de rencontres sociales dans la capitale. où on a pu voir qu'il y a notamment un axe nord-sud où des lieux, le boulevard, l'orgotino connaît ça bien mieux que moi, donc on sait que les théâtres, les cabarets, sont des lieux où se rencontrent des populations différentes. qu'il y a France qui va au poulailler, qui assiste au spectacle, comme d'autres. Donc il y a le... même lorsque l'on veut assainir, c'est aussi un aspect de Sman d'avoir fait disparaître certains théâtres sur le boulevard du crime, mais ceux-là en renaissent, parce que la culture revient. Et c'est des lieux où se confrontent. il y a aussi la rue qui est un théâtre de relations sociales. Le passant de Paris est une figure sociale interclassiste. Le spectacle de la ville est partagé par beaucoup, alors pas dans les mêmes conditions, toujours, celui qui ne travaille pas a peut-être plus le temps de se promener dans Paris. Et enfin, il y a aussi le fait que Paris c'est un bloc, une sorte de communauté partagée par les Parisiens. L'idée que Paris est une ville d'avant-garde se retrouve partout. Alors je peux vous citer par exemple Victor Hugo dans Paris-Louis de 1867. L'histoire de Paris est plus qu'aucune autre spécimen, à la fois spécimen et échantillant. Le fait local y a un sens universel. La fonction de Paris c'est la dispersion de l'idée. Secouer sur le monde l'inépuisable poignée des vérités, c'est là son devoir et il le remplit. C'est lui ou pas. Mais c'est bon. Mais Marx ne dit pas tellement de choses du 12 avril 1871 dans ce qu'il dit. De quelle souplesse, de quelle faculté de sacrifice sont douées ces parisiens. Même s'il pense que la commune c'est pas trop sûre qu'elle va gagner. L'histoire ne connaît pas encore d'exemple aussi grand. Il y a un côté politique et social. Il y a un côté Paris. Paris, une sorte de berceau de la liberté. Les parisiens partagent donc aussi cette fierté de Paris. Ce décor partagé de la beauté, des monuments, de l'histoire de leur ville. Voir même, ils peuvent apprécier que Paris c'est un carrefour de la mode, de tout ce qui est avancé. dont le peuple certainement a des miettes seulement, mais des miettes toutes mêmes. Sans compter enfin tout ce qui serait la communauté imaginaire, que les artistes, les romanciers, c'est aussi une communauté imaginaire, personne ne peut parcourir toute la ville. Donc ce qui nous fait commun de la ville, c'est dans l'imaginaire. Et cet imaginaire qui nous fait commun de la ville, personne ne connaît toute la ville. Même le plus grand des passants ne connaîtra pas. Cet imaginaire nous est fabriqué par cette immense activité littéraire et artistique qui est en plein bouillonnement à la fin de ce bon empire. Où on a toutes ces révolutions impressionnistes, réalistes, etc. qui se manifestent dans la ville. Donc tout ça crée aussi un cadre des pratiques culturelles, tout cet ensemble de pratiques culturelles et ce cadre mental marque aussi le temps de la commune. Pour conclure, donc à la fin de, à la veille de la guerre, à la fin du second empire, Paris vient un bouillonnement politique, social et culturel intense qui remet en cause profondément la société et le régime impérial. en même temps, la ville, du fait de la politique urbaine d'Haussmann, voit s'accentuer ce contraste social et spatial entre la bourgeoisie parisienne, et surtout la grande bourgeoisie parisienne, et un prolétariat, on peut l'appeler ainsi parce qu'il n'a rien, qui en prennent cependant au registre mental de ce peuple de Paris beaucoup des points de son action. Merci. Merci, merci Jean-Louis pour cette présentation. Nous sommes vraiment dans un Paris qui va devoir faire face à la guerre, faire face à un siège et faire l'expérience de la commune. Nous avons, en principe, nous avons une minute. Je vous propose qu'on prend peut-être un peu plus, au moins cinq. Si vous avez des interventions, des questions à poser suite à cette présentation de Jean-Louis qui nous apporte beaucoup, beaucoup de questions surtout, on n'a que quelques minutes. S'il y a quelques personnes qui souhaiteraient poser une question, vous inviterez à venir au micro, la poser, ou un commentaire. Parce que, c'est limité quelques minutes, mais une de nos intentions, nos objectifs, c'est aussi que ces présentations puissent déboucher sur les débats. Voilà, enfin, ça peut susciter à la limite des débats, mais bon, c'est peut-être pas toujours évident. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. En attendant que quelqu'un se présente au micro, je peux pouvoir reprendre des éléments que Jean-Louis nous a présentés. sans cette déconstruction, construction de Paris, cette rénovation de Paris, cette volonté de la part du pouvoir impérial d'imposer son pouvoir en Paris, dans sa structure, dans son urbanisme, mettons que cette volonté est assez annoncée, est assez claire et aussi, comme Jean-Louis l'a évoqué, n'est pas nouvelle. Du reste, nous renvoie à la Révolution, mais surtout, nous renvoie au moins à Louis-Philippe et à Rambuto. Mais Napoléon avait aussi beaucoup d'autres objectifs, notamment d'imposer son pouvoir sur le peuple, sur le prolétariat et un outil auquel il avait pensé, c'est l'éradication de la misère, de la coopérisation. Jean-Louis, comment est-ce qu'on peut comprendre dans une période d'enrichissement où la richesse était réelle et qu'une misère que l'Empereur avait annoncée qu'il voulait au moins la réduire, enfin, on était au moins conscients, disons, certainement, cette misère ne disparaît pas après toi, même la même qui a eu un certain fondu. C'est le premier qui annonce qu'il veut lutter contre la misère. Mais justement, je crois que ça ne me surprend pas quand même non plus fondamentalement l'histoire à l'historien. C'est donc pas inédit. Non, alors, là, on sort un peu du sujet parisien parce qu'effectivement, on aurait pu d'ailleurs commencer par un sujet, par une première conférence sur la France du Second Empire. élargir effectivement le débat à l'ensemble de la politique impériale. Au fond, Paris n'est qu'un élément de l'Empire qui s'y manifeste. Mais, je pense que le capitalisme naissant, même en plein développement, a besoin d'une accumulation capitaliste très forte. et donc, cette accumulation capitaliste, ces dizaines de millions de francs qui vont dans les investissements et le développement, sont antagoniques dans cette phase de développement capitaliste à une augmentation de la part revenant au travail. voilà, je crois que c'est la cause essentielle. Il n'y a pas, et l'empereur n'a pas la capacité de lutter contre ce phénomène. Voilà, à la limite, peut-être, à la limite, effectivement, sa politique sociale est assez complexe après, parce qu'il y a une certaine vie, alors, on montre toujours les modèles d'habitat populaires, mais il y en a eu très très peu. Il faut attendre la Troisième République et encore tardivement dans la Troisième République, il faut voir vraiment une politique d'habitat social. C'est une chose qui est laissée à quelques initiatives, mais c'est très peu. Donc, on a une politique qui se concentre essentiellement sur créer, en tout cas, c'est quand même la visée essentielle, créer les conditions et les conditions du fonctionnement d'une ville des affaires, du commerce. C'est l'objectif, ce n'est pas effectivement centralement exploiter davantage l'ouvrier, ce n'est pas l'objectif, mais c'est du développement capitalistique qu'il s'agit. Et ce développement capitalistique, à l'encore, on est totalement convaincu. C'est fait partie de ses visées et à terme, il y a cette idée qui serait que ce développement sera favorable à terme à l'ouvrier. À terme, le gâteau grandissant, quelques éléments pourront être donnés à l'ouvrier pour améliorer sa situation. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui s'est quand même en partie produit mais bien après et pas sans lutte en même temps. donc il y a un processus qui fonctionne, qui est différent. Donc, je crois que la priorité de la politique impériale, ce qui est peut-être aussi sa force, beaucoup d'historiens considèrent qu'effectivement la politique impériale de Napoléon III a été une politique qui a contribué au développement économique. et il voit dans le Second Empire un moment fort de ce développement économique. Je ne partage pas entièrement cette thèse parce que je crois que les développements économiques, ils sont coordonnés en Europe déjà et que tous les pays connaissent à la même période les mêmes phases de développement et les mêmes phases de crise. Les cycles économiques du 19ème siècle sont partagés de façon très voyageable par tous les pays européens comme maintenant. Donc, c'est peu les politiques qui en décident. Mais en tout cas, tu vois-tu qu'effectivement cette politique va dans ce sens. La politique sociale pour l'Empire elle est encore en grande partie laissée à l'Église. Bien sûr. C'est ton cadrement que j'évoquais tout à l'heure. Donc, l'extinction du paupérisme ce n'est qu'un mot parce que la misère effectivement n'est pas non plus tombée dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas parfois je lis que la situation ne cesse de s'aggraver. Non, la situation ne cesse pas de s'aggraver sous le Second Empire. Ce n'est pas non plus juste. La pierre n'est pas dramatiquement plus grande en 1870 qu'en 1850. Non, ce n'est pas vrai. Mais l'extinction du paupérisme non. Il est là encore. Parce que quand vous gagnez 350 francs par an vous gagnez moins que le RMI actuel finalement. Vous êtes dans la misère. Même quand vous gagnez 700 francs quand vous êtes manœuvres par an vous êtes aussi dans la misère. Voilà. Donc ça ce n'est nullement commisé par l'Empire. Mais c'est une misère qui est là depuis des décennies. Ce n'est pas l'Empire ce n'est pas le Second Empire qui crée le paupérisme non plus. Merci Jean-Louis. On va poursuivre avec la situation dans la commune voir comment ceci évolue et se manifeste. Je vous... Jean-Louis J'espère qu'on aura donc le temps pour suffisamment pour que vous puissiez poser des questions non seulement à L'Angolino mais aussi à Jean-Louis Robert sur l'ensemble de cette question autour des conditions de vie, d'existence et la situation à Paris et des Parisiens. Alors j'inviterai L'Angolino à s'installer à ma gauche ou à ma droite plutôt à ma droite parce que effectivement des outils